Vous êtes peut-être déjà arrivé de voir des images ou peut-être dans la vraie vie où vous voyez un ingénieur autour d'un avion avec du tape, comme vous dites en France du scotch, et de réparer l'avion avec ça. Et là vous vous dites, est-ce qu'on va vraiment décoller avec du scotch sur l'avion? Bienvenue à bord! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine donc je vole, c'est mon métier et toutes les semaines j'aime partager ma passion avec vous et vous donner un petit peu des conseils sur comment voyager et vous donner aussi un petit peu des insights sur le milieu du transport aérien. Il y a quelques semaines on m'a posé la question, c'est quoi cette histoire de tape qu'on met sur l'avion? Est-ce que c'est sécuritaire? Juste avant de commencer, je voulais aussi remercier mes abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux et s'ils ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner. Il y a un petit bouton rouge qui se trouve dans le coin à part ici. Alors ce tape ou ce scotch comme vous dites en France, ce n'est pas comme celui que j'ai acheté au bureau de poste ou au magasin de bricolage qui va coûter entre 1 et 20 dollars. Celui que vous avez pour le transport aérien, on appelle ça du speed tape et ça vaut en moyenne à peu près au moins 700 dollars. Donc on parle vraiment de deux produits très très différents. Le speed tape est un produit de haute technologie, il a été conçu pour résister à beaucoup de choses, à la vitesse de l'avion. Donc il ne va pas se décoller même si l'avion va à vitesse maximum et il va aussi supporter des très très grands changements de température. Un avion au sol peut être dans un environnement très chaud où il peut faire 40 degrés, ça peut être la température extérieure et dès qu'il est en altitude, quelques minutes plus tard, il va faire moins 60 et le tape ne va pas se décoller. Je ne suis pas sûr que mon rouleau de tape de Canada Post va supporter ce changement de température. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise du tape ? Je vais prendre un exemple très très simple de manière à ce qu'on ne rentre pas dans les détails trop techniques. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a de la vidéo sur le dégivrage que le commandant de bord ou le premier officier ou le second officier doivent faire une inspection visuelle de l'avion avant le départ. Donc souvent ça se passe pendant l'embarquement. S'il fait nuit, ils vont être avec leurs torches et ils vont se promener tout autour de l'avion. Ils vont vérifier énormément de choses. Ils ont toute une liste en fait à passer à travers. Ça va être au phare, au feu, aux lumières qui se trouvent au-dessus des roues. Ils vont garder les roues, ils vont garder le fuselage. Il y a beaucoup de choses pour regarder. Et imaginons que notre avion, lors de son dernier atterrissage, dernier décollage, il y a un oiseau qui est percuté l'avion. Alors s'il rentre dans le moteur, là c'est une autre histoire et on va le savoir très très vite. Mais ça peut arriver que personne ne s'en soit rendu compte parce que ça se passe au-dessus d'un hublot et un passager ne l'aurait pas forcément vu. Lors de l'impact, l'avion peut être un petit peu abîmé, la carlingue. On parle dans ce cas-là de sûrement quelque chose de très petit. Dans mon exemple, on va dire que c'est une petite craque, peut-être une petite bosse d'un demi millimètre sur un centimètre de long. Donc on parle de quelque chose de très très petit. Bien sûr, dans ce cas-là, ce n'est pas le premier officier qui va être au sol avec sa torche à regarder un Boeing 777 et essayer de voir la petite impact. Il ne le verra jamais. Et c'est pourquoi les avions vont régulièrement dans des checks. On appelle ça des A-check et ça fera l'objet d'une ville dans les prochaines semaines. Et lors de ce A-check, on va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, il y a ce petit impact. L'avion a pu continuer à voler entre deux. Personne ne s'en était rendu compte. La seule influence que ça a pu avoir, ça serait sur la consommation de carburant puisque ça va avoir un impact sur l'aérodynamisme, mais pas sur la sécurité de l'avion. Alors je vais changer mon exemple légèrement. On va dire que cet impact est sur un lieu qui est visible et lors de l'inspection visuelle, le premier officier, le second officier au commandant de bord va le remarquer. Et ce n'est pas eux qui vont décider ce qui va être fait. Ils vont simplement devoir le mettre dans le log, dans l'historique de l'avion. Une fois que le log est fait, l'avion est cloué au sol, il ne peut plus bouger et ça doit être décidé. On doit faire quelque chose et c'est un jeune ingénieur qui doit s'en occuper. Donc cet ingénieur, il a été formé par la compagnie aérienne, mais aussi par le constructeur, donc Airbus ou Boeing dans la plupart des cas. Et il va se référer au guide de Boeing ou d'Airbus qui va lui dire exactement ce qu'il doit faire. Alors dans le cas de ce petit impact, pour ne pas avoir trop d'incidence sur l'aérodynamisme, bien souvent Boeing ou Airbus va lui dire tu dois mettre du speed tape. Et ils vont lui dire exactement quelle quantité et combien d'épaisseur. Donc c'est très 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 précis. Et une fois de plus, ça ne se fait pas sur des endroits où pour avoir une incidence sur la sécurité de l'avion. Le tape ne sert pas pour accrocher deux morceaux de l'avion ensemble. Vous ne verrez jamais du tape pour tenir l'aile avec le fuselage de l'avion, bien sûr. Ce n'est jamais fait pour souder deux morceaux ensemble. C'est toujours pour couvrir quelque chose de manière à ce qu'on n'impacte pas l'aérodynamisme. Parce que vous, vous imaginez bien que s'il y a cette petite poque, qu'il va falloir à un moment changer la partie du fuselage. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en une heure. C'est beaucoup plus long. Donc ça va se faire lors d'un hitchhack. Donc il va avoir commandé cette partie du fuselage ou éventuellement l'avion va devoir aller dans un dernier hangar de maintenance de Boeing ou d'Airbus. Une fois de plus, j'ai pris un exemple très très simple pour ne pas rentrer trop dans les détails techniques. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce tape est différent de celui que vous utilisez pour votre voiture ou à la maison. Il a été conçu en fonction des directives de Boeing ou d'Airbus dans la plupart des cas. Et en aucun cas, il ne servira pour solidifier deux parties ensemble. Ou si jamais il y a un poids qui est impliqué, c'est toujours pour couvrir et garder un bon aérodynamisme tout simplement. J'espère que ça vous a rassuré. Donc si vous voyez un morceau tape sur votre prochain avion, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez quand même voler dans de très bonnes conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et sinon, en attendant, vous pouvez vous abonner ou activer la cloche. Comme ça, vous aurez une notification lors de la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada